Bienvenue dans cette nouvelle Release Note où on va étudier ensemble GitLab 16.9. Alors GitLab 16.9 est sorti il y a déjà quelques temps et c'est le moment de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors pour rappel, je fais ces vidéos parce que je suis Product Owner et CTO de la forge logicielle française qui s'appelle FroGit. Voilà, mon switch il est là. FroGit c'est une forge logicielle qui te permet à toi d'avoir un GitLab et un Mattermost et plus encore. En tout cas on va essayer à l'avenir complètement hébergé en France et géré par une coopérative française. Donc si tu cherches une alternative à GitHub ou même à GitLab, on est là, viens nous voir, tu verras, les prix sont assez abordables. Bon, passé ce moment d'auto-promo, on va tout de suite aller voir ce qu'il y a dans GitLab. Alors pour rappel, je classe les fonctionnalités de GitLab que je trouve intéressantes selon le plan que propose GitLab. Ce plan-là, il n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas tout dedans. Mais bon, je te mets le lien dans la description. Petite précision aussi, GitLab a une page des releases à venir. Donc si tu veux savoir ce qui t'attend dans les mois, années à venir, tu peux aller voir ce qu'il y a. Il y a un plan quand même assez complet jusqu'à la release 17.3. Donc ça va nous porter a priori dans quelques mois, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 mois. Non, si c'est 5 ou 6 mois. Mais du coup, tu sauras ce qui est tagué, Premiere, Multimates, etc. Donc cette release, elle est comme d'habitude assez grosse. Il y a plein de choses. Pour ça, il suffit d'aller voir la page de release. Et donc il y a 31 nouvelles fonctionnalités. Mais ce qui va nous intéresser, toi et moi, c'est le nombre de fonctionnalités core. C'est-à-dire les fonctionnalités de la version libre et open source complètement gratuites. que nous, on intègre sur Frogit, puisque nous, on propose GitLab en version core. Ce qui porte le total des fonctionnalités core à 2121. On a un beau 2121. Ce qui est ajouté, ça fait 42. Je te laisse la référence. Tu me diras si tu l'as saisi. Bon, bref. On va tout de suite commencer dans les fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est l'éditeur de texte enrichi qui, maintenant, est étendu. Alors, il est étendu, notamment, aux descriptions des requirements, des vulnérabilités qui ont été trouvées. Donc, on peut utiliser ce éditeur texte étendu là-dedans. Mais surtout, dans les descriptions de release et dans les design notes. Moi, je ne l'utilise pas parce que je continue à utiliser le markdown. Mais pour les personnes qui n'utilisent pas, en fait, le markdown, ça peut être intéressant. On peut, si on veut, importer justement nos projets qui viennent de GitLab, nos groupes ou nos projets qui viennent d'une autre instance GitLab. Jusqu'à présent, on avait un badge qui nous disait si l'importation était complète et en erreur ou partielle. Mais on n'en savait pas plus que ça. Aujourd'hui, GitLab nous propose des statistiques justement sur l'ensemble des importations. On va pouvoir voir ce qui s'est passé dans l'importation complète. Donc, ça, ça va nous permettre de débuguer et peut-être d'apporter les projets ou les sous-groupes qui ont été en erreur. Quand on fait une revue de merge request, ce que je fais régulièrement à titre de CTO, ou même quand je fais des prestats, puisque maintenant, j'interviens beaucoup sur la qualité du code et de la relecture, eh bien, avant, on pouvait approuver. Donc, une approbation, ça n'a pas d'ambiguïté puisque quand tu approuves une merge request, elle est bonne pour être fusionnée. Mais tu pouvais aussi laisser des commentaires, pas forcément sur le code, mais des commentaires généraux. Et les commentaires généraux, ça pouvait être ambigu pour certaines personnes. Donc, du coup, GitLab nous propose, maintenant, quand on fait une revue de merge request complète, de laisser un commentaire global et surtout d'indiquer si c'est un commentaire qui demande des changements sans approbation supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'on peut approuver et laisser un commentaire et s'ils sont, comment dire, qu'ils soient appliqués ou pas, on pourra fusionner. On peut approuver la merge request ou on peut demander des changements. Et ces changements devront forcément être corrigés avant d'être fusionnés, ce qui veut dire qu'on devra potentiellement relire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, je relis à nouveau. Mais la partie commente m'intéresse parce que des fois, je mets des commentaires et pour moi, la merge request, elle est bonne, mais elle nécessite des changements mineurs ou alors des questions parce que j'ai des questions sur ça. Pourquoi est-ce que la personne a fait ça comme ça ? Et donc, avoir les réponses, ça m'intéresse, même si j'approuve la merge request. Cette nouvelle fonctionnalité est plutôt intéressante pour améliorer les revues, justement. GitLab améliore la saisie des variables d'intégration continue puisque maintenant, il nous propose un panneau. On le voit ici dans la vidéo. Il y a un petit panneau ici qui justement a des fonctionnalités et des LED pendant la saisie où même on va pouvoir aussi mettre une description d'une variable ce qui va nous permettre, là, on ne le voit pas, mais ce qui va nous permettre de voir à quoi sert telle ou telle variable si son nom n'est pas explicite. Donc ça, c'est une petite amélioration d'ergonomie qui est intéressante, je trouve. Toujours une amélioration d'ergonomie. On a, si on utilise les branches de pipeline ou les branches de merge request, je pense, ça doit s'adapter aussi. On a un lien direct dans le pipeline pour accéder directement à la merge request qui a déclenché ce pipeline. On pouvait avoir l'inverse, mais pas le retour. Typiquement, quand on va dans les pipelines qu'on a une branche, enfin, qu'on a un pipeline qui a été déclenché par une branche ou une merge request, là, tout de suite, on va pouvoir tomber sur la merge request. Donc ça, c'est bien. Ça permet de naviguer sympathique. Alors, avant de passer à la section package, j'ai un message pour toi. Si tu veux améliorer ta connaissance de GitLab, que ce soit ta connaissance de Git, ta connaissance complète de GitLab ou tes compétences en GitLab CI, sache que j'ai un accompagnement spécifique que j'appelle l'accélérateur GitLab, j'ouvre des nouvelles promotions en ce moment. Donc si tu veux apprendre à maîtriser GitLab, apprendre à maîtriser Git, ou tout ça à la fois, que tu veux améliorer tes compétences en intégration continue, je te propose cet accompagnement. Cet accompagnement, il est plutôt simple. On va se retrouver pour des ateliers de 2 heures. Je forme des promotions de 5 personnes, tous les 6, les 5 personnes plus le mentor. On va discuter et travailler autour des sujets qui seront apportés par les membres de la promotion. Suite à ça, à la fin de la session, chaque personne repart avec les fonctionnalités à travailler, et on revient 15 jours après, puisque c'est tous les 15 jours, on va faire le point à chaque fois sur ce qui s'est passé, les difficultés, et on va les explorer ensemble. En plus de ça, les sessions, elles sont enregistrées en vidéo. Tu disposes des replays. Si jamais tu rates une session pour une raison ou pour une autre, tu as le replay. Tu as aussi le transcript écrit de la session, ce qui te permet en plus d'aller rechercher des choses dans la session, et le transcript écrit, il te permet de savoir à quel moment a eu lieu tes discussions, et tu peux aller voir la partie qui t'intéresse dans le replay. Tu as aussi accès aux notes du mentor, puisque le mentor, il prend quelques notes pendant la session. S'il a des liens vers des documentations, des articles à te faire passer sur ce que tu as travaillé dans la session, il les met dans ses notes. Tu as aussi accès à une communauté privée pour ta promo, et vous allez discuter entre vous dans la promo, mais aussi une communauté où tous les membres de l'accélérateur GitLab se retrouvent pour discuter. Et le jour où il y aura plusieurs mentors et plusieurs promotions, ça fera une émulation absolument intéressante. Donc je te mets le lien de la page. J'aurais dû peut-être la défiler pendant que je te parle. Tout est expliqué dessus. Tu as aussi le prix actuellement, c'est 397 euros par mois et par personne. Tu as aussi possibilité, si ton entreprise veut faire appel à des financements opco, puisque nous, on est certifié Caliopi, tu peux. Dans ce cas-là, il va falloir nous écrire. On prendra rendez-vous, on en discutera, on verra comment on peut monter ça ensemble. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, le plus simple, c'est que tu vas lire. Si ça te convient, t'appuies sur le bouton. Tu vas tomber sur un formulaire. Le formulaire, il est hébergé par notre Nextcloud. Tu vas remplir ce formulaire. Et moi, ce formulaire, il va me permettre de préparer justement les promotions. Tu seras contacté dès qu'il y a une promotion qui sera remplie. Et dans ce cas-là, on procédera au paiement par abonnement, puisque c'est un abonnement tous les mois. Tu peux l'arrêter quand tu veux, sans problème. Nous voilà dans la section Package avec les modules Terraform. Alors, avant, on ne pouvait pas avoir plusieurs fois le même module Terraform. Un module Terraform avec le même nom et le même numéro de version, on ne pouvait pas être hébergé plusieurs fois dans un projet. Maintenant, on peut, si on veut, le faire. Donc, il suffit d'activer l'option. Je ne vois pas trop le cas d'usage, mais je pense que si c'est là, c'est que ça a dû être demandé par certaines personnes. Donc, c'est à tester. En tout cas, si c'est ton cas, si ça t'intéresse, si tu vois le cas d'usage, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que je suis curieux. Là, je ne le vois pas comme ça. Toujours dans Terraform, on a maintenant à disposition une vue agrégée dans un groupe de tous les modules qui sont contenus dans les sous-groupes. Ce qui n'était pas le cas. Il fallait naviguer dans les sous-groupes, dans les projets, pour voir les modules Terraform. Là, on a le groupe principal qui va afficher la liste intégrale des modules Terraform, ce qui permet une meilleure centralisation. De toute façon, moi, je suis assez friand de tout ce qui est vue générale depuis un groupe d'organisation, puisque moi, j'ai tendance à marcher avec des groupes d'organisation. On a des organisations pour Frogit, on a des organisations pour l'Hydra, et on a des organisations parfois pour des clients. Et bien, c'est bien d'avoir une vue au niveau du groupe principal. Dans la partie sécurité, GitLab améliore son analyse statique de code, puisque GitLab propose l'analyse statique de code des pipelines, enfin, en tout cas, des workflows et des pipelines que tu peux apporter dans tes propres pipelines. Il y en a plus de 40 maintenant. Et donc, il améliore la détection des vrais positifs et des faux négatifs, notamment pour tout ce qui est C Sharp, Go, Java, JavaScript et Python. Et donc, si tu utilises l'analyse statique de code, sache qu'il y a une évolution sur cette version-là. On a un petit ajout dans le pipeline, puisque quand on a un environnement qu'on met l'autostop à in, maintenant, il y a la possibilité, justement, de déclencher quelque chose au moment où le pipeline fail aussi, parce qu'avant, c'était uniquement quand il était réussi, mais maintenant, c'est quand il est fail aussi. Donc là, ça va être le nouveau comportement à partir de GitLab 17 et à partir de GitLab 18, c'est ce qu'il nous dit, l'ancien comportement va être effacé. Donc aujourd'hui, dans la version 16, c'est activable par un feature flag. On peut le faire dès maintenant. Nous, on va se poser la question de si on le fait sur FroGit. Et à partir de la version 18, l'ancien comportement va disparaître. Donc, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il dit, GitLab, c'est mieux de préparer le changement et de l'activer dès maintenant pour justement éviter les surprises. Alors, si tu gères une instance GitLab comme nous, puisqu'on en gère plusieurs, tu peux maintenant accéder au... comment dire... au data du service ping. Si c'est quelque chose que tu as activé, le service ping, c'est une fonctionnalité que tu peux activer. Et bien maintenant, tu peux y accéder directement au travers de l'API et pas en téléchargeant un fichier comme c'était le cas avant. Donc, tu as accès en temps réel justement à l'usage du service ping. Donc, j'espère que GitLab va poursuivre ça et étendre son API qui est déjà énorme. Si tu n'utilises pas l'API GitLab, sache que déjà, GitLab propose une API et ça te permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. L'API GitLab est vraiment... Pour moi, c'est une des fonctionnalités sous-évaluées de GitLab, je pense, l'API, puisque vraiment, on peut faire des tonnes de trucs avec. Alors, pareil, si tu gères une instance auto-hébergée comme nous, tu as maintenant des règles ou des bonnes pratiques que tu peux passer à tes utilisateurs, notamment qui gèrent des groupes ou des projets. Et ça, ces règles et ces pratiques de gestion de membres, pour le coup, vont apparaître dans la section de membres, justement, d'un groupe d'un groupe ou d'un projet. Et nous, ça va nous intéresser. Je pense que nous, on va mettre en place ça puisque ces règles sont intéressantes quand tu gères ou que tu crées des utilisateurs en dehors de GitLab, ce qui est notre cas. Nous, on utilise des outils d'automatisation pour créer les clients dans le GitLab de Frogit. et c'est bien de leur mettre à disposition des bonnes pratiques et des règles, en tout cas, comment nous, on gère. Donc ça, clairement, ça va améliorer l'expérience utilisateur de nos clients. Enfin, c'est important de noter que dans la version 16.9 de GitLab, puisqu'il y a GitLab Duo, si tu auto-héberges GitLab, tu dois accepter les accès à cloud.gitlab.com à la place de codesuggestions.gitlab.com. Ça, sinon, tu n'auras pas accès à GitLab Duo dans les fonctionnalités GitLab qui sont au moins gratuites. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'il va falloir faire les modifs si tu verrouilles les accès. Il faut faire la modif justement dessus. Voilà, on a fait le tour de cette nouvelle version de GitLab. Dis-moi en commentaire la fonctionnalité qui t'a le plus plu. Dis-moi quand tu vas passer à cette version de GitLab. On va y passer dans un mois, je pense. Et surtout, dis-moi quelle fonctionnalité toi, tu aimerais avoir dans GitLab, que ce soit une fonctionnalité premium ou ultimate que tu aimerais voir descendre dans la version core ou une nouvelle fonctionnalité, une amélioration que tu aimerais voir dans GitLab. Tu peux me le dire en commentaire de la vidéo YouTube ou alors en commentaire des posts sur les réseaux sociaux ou du forum puisque ce sera sur le forum des compagnons. Allez, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine release note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada